Comment gérer les résultats obtenus avec Wiclap? La gestion des résultats avec Wiclap, c'est la possibilité de produire des rapports, de les exporter et de partager les données consignées. Produire un rapport des résultats permet de porter un regard sur les notions ou habiletés proposées dans les événements. De cette façon, la personne enseignante, en examinant les réponses des élèves, est en mesure d'offrir une rétroaction ciblée ou d'ajuster ses interventions. Pour éviter que les réponses d'élèves soient anonymes, il faut activer la fonction « Pseudonyme participant » et ce, que votre événement soit en mode vote ou au rythme du participant. Sachez que la fonction « Pseudonyme » permet aux élèves de s'identifier sans avoir à créer un compte Wiclap. Pour générer un rapport, vous devez cliquer sur le bouton « Paramètres » puis sélectionner « Rapports » dans le menu. Vous avez alors plusieurs options pour examiner de manière approfondie les résultats de vos élèves. Les onglets « Questions », « Participants » et « Grilles » permettent de porter différents regards sur les réponses obtenues à l'événement. D'abord, il est possible de consulter les résultats pour chacune des questions. Par la suite, l'enseignant peut examiner en détail les réponses associées à chacun des participants. Enfin, sachez que ces différents rapports peuvent être exportés en format PDF ou au sein d'un tableur. L'exportation des résultats peut être utile à toutes les matières. Par exemple, en éducation physique, où la personne enseignante pourrait compiler les réponses d'élèves concernant les saines habitudes de vie. Finalement, l'utilisation de Wiclap pour consulter et exporter les résultats permet non seulement de consigner les réponses d'élèves, mais aussi d'obtenir un portrait des apprentissages réalisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !